Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum et cette semaine on parle de 5 trucs pour être plus productif. Donc c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui va nous ralentir dans ce qu'on veut atteindre et la fameuse excuse qu'on entend le plus souvent c'est j'ai pas le temps. Donc tout le monde a 24 heures dans une journée et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser notre temps et atteindre nos objectifs plus rapidement. Donc voici donc 5 trucs pour être plus productif dans votre journée. Première chose, lâcher la technologie. Donc quand tu veux être productif pour une tâche, commence par éteindre ton celular, fermer Facebook et toute autre source de distraction. Le multitasking c'est quelque chose qui a été prouvé à maintes fois d'être faux. En fait il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'être productifs en faisant du multitasking donc faire plusieurs choses en même temps. Parce que c'est impossible d'être concentré sur deux choses complexes en même temps. Selon les recherches du docteur David Mayer, le changement de concentration d'une chose à une autre, exemple travailler puis regarder Facebook en même temps, ça diminue la vitesse à laquelle tu termines ton travail de 25 à 100%. Donc ça va prendre un quart de temps de plus jusqu'à deux fois plus de temps. Donc il n'y a rien de bénéfique à ça. Puis dans le fond, si vous voulez lire un excellent livre là-dessus, ça s'appelle The Wanting. Donc il explique vraiment pourquoi de faire du multitasking, il n'y a rien de très bon à faire ça. Donc il est mieux de focusser sur une chose, de la faire puis après ça de passer à d'autre chose. Donc il n'y a rien de mauvais. Je ne dis pas de ne pas regarder Facebook parce que tu as le goût de le faire. Mais juste de quand tu focus sur une chose, exemple, ok bien j'ai un travail à faire, j'ai six à faire, peu importe, tu fermes toutes les distractions puis tu fais seulement cette chose-là. Tu vas être beaucoup plus productif. Deuxième chose, utiliser la méthode Pomodoro. Donc ça c'est une méthode que j'ai appris d'un cours en ligne qui s'appelle Learn How to Learn. Donc c'est offert sur le site internet coursera.org qui est en fait des cours que tu peux faire à travers le monde, à différentes universités. Je ne sais pas si ça donne des crédits, mais peu importe, tu n'as pas besoin d'avoir de deck ou whatever, d'être inscrit. Tu peux juste faire le cours et c'est 100% gratuit. Donc c'est une technique qui est super efficace quand tu veux étudier quelque chose de nouveau, tu veux apprendre quelque chose de nouveau. Donc il faut comprendre que le cerveau fonctionne en mode actif ou passif. Lors des phases actives qu'on étudie, il enregistre des nouvelles informations puis quand il est en mode passif, il va créer des nouvelles voies neurologiques puis il va apprendre puis consolider qu'est-ce que tu as appris. Donc la technique Pomodoro est issue de cette découverte. Ça démontre qu'il est optimal d'étudier pendant 40 à 45 minutes, prendre 5 minutes pour reviser tout ce que tu viens de lire, puis après ça prendre 5 minutes pour faire quelque chose de complètement différent. Donc durant les dernières 5 minutes, il faut que tu fasses quelque chose d'agréable comme aller courir, écouter de la musique, mais de pas apprendre d'autres choses. Fait que de pas aller sur Facebook de voir des affaires comme très intellectuelles. Tu veux bouger, tu veux faire quelque chose de complètement différent. Puis là, ça va consolider, je ne sais pas si c'est un vrai terme, consolider, mais ça va faire les chemins neurologiques à 100%. Ta rétention va être vraiment mieux. Puis une chose que j'aime faire, c'est que tu fais que quand j'enseigne des formations, c'est ce qu'on va faire. On va faire 40 à 45 minutes de théorie. Après ça, on va prendre un petit 5 minutes pour faire une petite révision. On fait 5 minutes de break, 5 à 10 minutes de break. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un recap. Donc 10 choses que vous avez retenues pendant 40-45 minutes. Puis c'est fou de voir comme, puis personnellement, ça me fait la même chose, mais comment tu as oublié des affaires que qu'est-ce que tu viens de voir dans 40-45 minutes. Faites faire un refresh, puis une petite révision de ça avant de recommencer. Ça va être une bonne méthode pour apprendre plus vite. Troisième chose, faire des listes et se fixer des objectifs. Donc on l'entend souvent, ça, mais c'est tellement important de se fixer un objectif puis d'avoir une date butoir. Donc quand tu fais un objectif, tu veux toujours qu'il soit smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc si tu te fixes un but, mais qu'il n'y a pas de date de fin, tu vas avoir beaucoup plus de misère à l'atteindre. Donc si tu te mets une date de début, une date de fin, ça va être vraiment optimal. Ensuite, tu te fais une liste de tout ce que tu as besoin de faire pour atteindre cet objectif-là. Fait qu'exemple, tu te dis, moi j'aimerais ça, je sais pas moi, être entraîneur dans la vie. OK, bon, fin, c'est un objectif. OK, quand est-ce que tu veux? J'aimerais ça, OK, en mars 2019, commencer ma job d'entraîneur. OK, parfait. Fait que dans le fond, là, tu vas te diviser en une à cinq priorités. Donc, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? OK, bien, j'ai besoin de me former. OK, parfait. Fait que là, tu te fais un calendrier, tu te dis, OK, bien, je vais aller faire telle, telle, telle formation. J'ai besoin, exemple, de lire telle livre, j'ai besoin de telle, telle affaire. Puis ce que tu fais, bien, tu te fais un calendrier jusqu'à ta date butoir de tout ce que tu as à faire de semaine en semaine. Fait que dans le fond, tu pars avec ton macro-contenu qui est, dans le fond, ton objectif. Puis tu vas aller faire du micro-contenu, dans le fond, à tous les jours, à toutes les semaines. Fait que tu décales ça, tu mets ça le plus petit possible, OK, à tous les jours, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour qu'au bout de la ligne, dans ma semaine, j'accomplis qu'est-ce que j'ai besoin de faire, dans mon mois, j'accomplis qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Puis dans mon six mois avant mon objectif, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Puis une affaire qui m'a aidé beaucoup, puis il y a beaucoup de monde que j'ai interviewé qui m'ont dit la même chose, c'est d'établir, puis de se faire un calendrier. Donc, c'est pas compliqué. Google Agenda, puis tu mets tout ce que tu as besoin de faire avec un temps limite. Donc, la meilleure affaire que j'ai faite dans les dernières années, c'est, je me mets du temps pour, mettons, faire des programmes d'entraînement, pour lire, pour faire de l'écriture, pour faire des podcasts, pour... Fait que je me mets ça dans mon horaire. Fait que quand j'arrive à ce moment-là, j'ai une heure pour faire, mettons, trois podcasts. Mais je sais qu'il faut que je le fasse, là, j'ai pas le temps de niaiser, j'ai juste une heure pour le faire. Même chose dans la lecture, même chose. Fait que là, ça va avec le premier point, puis le point qui s'en vient aussi. T'sais, de focusser sur une chose à la fois, donc, puis de se mettre à 100%. Donc, se faire des listes, fixer des objectifs, ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Quatrième point, mettre son focus sur une seule chose à la fois. Donc, c'est issu de l'excellent livre de One Thing, comme j'ai parlé tantôt. C'est de mettre son focus sur une seule chose à la fois, puis ça va augmenter beaucoup la productivité. Puis ça va diminuer l'anxiété aussi, parce que si tu te dis, ah, j'ai tellement plein d'affaires à faire, ça rend anxieux, puis tu stresses avec ça. Quand tu te dis, ok, bien là, aujourd'hui, j'ai cette chose-là à faire, puis c'est mon but aujourd'hui, mon objectif, bien, demain, ça va être d'autres choses. Fait que tu vois pas tout comme une grosse pile, une grosse montagne en avant de toi, tu vois ça étape par étape. Par exemple, si tu as une grosse liste de choses à faire pour la semaine, tu trouves quel élément est le plus important, puis qui va avoir un impact sur le reste que tu vas faire. Il y a tout le temps une chose qui va avoir un impact sur le reste. Puis, garder le focus sur cette chose-là, jusqu'à temps qu'il soit fini, puis après ça, tu passes au suivant, puis ainsi de suite. De cette façon-là, tu vas pas te sentir dépassé par le nombre de choses que tu as à faire, puis tu vas être plus productif, puis tu vas accomplir plein d'affaires. Donc, une chose à la fois. Dernier point, mettre tes objectifs dix fois plus haut pour te forcer à faire dix fois plus d'efforts. Donc ça, c'est un concept que j'ai appris de Grant Cardone, de 10X Rule. Si vous ne suivez pas Grant Cardone sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas lu ses livres ou écouté ses vidéos, c'est un malade, c'est vraiment inspirant à l'écouter. Dans le fond, le concept, c'est de mettre tes objectifs dix fois plus haut. Fait qu'exemple, tu te dis, moi je veux faire, exemple, je sais pas moi, 50 000 $ avec ma compagnie cette année. OK, t'as un bon objectif. Pourquoi tu te dis pas, je vais faire 500 000 $? Fait que là, des fois, ça peut paraître, shit, OK, c'est bien trop, là, je sais pas quoi à faire ça. Mais c'est parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu mets tes objectifs dix fois plus haut, ça va te forcer à faire dix fois plus d'efforts, puis tu vas trouver des manières de poser des actions qui vont te rendre à ça, OK? Fait que, l'important, c'est pas nécessairement de l'accomplir, mais c'est que tu vas te donner encore plus, puis tu vas pas te restreindre à dire, « Ah, ben c'est ça qu'il faut que j'ai juste 50 000 $. » Parce que si tu te mets des objectifs qui sont réalistes, qui sont pas trop gros, c'est que tu vas te limiter à ça. Tandis que si tu te mets ça dix fois plus haut, exemple, tu fais dix fois plus d'efforts, même si t'atteins pas ton 500 000 $ que tu t'es dit, si t'atteins 110 000 $, tu vas quand même avoir été chercher 60 000 $ le plus que ce que tu t'es dit au premier moment. Si tu t'avais gardé à 50 000 $, peut-être que t'aurais fait 55, 60, mais tu t'aurais limité à tes affaires. Donc, si tu mets tes objectifs dix fois plus haut, tu vas faire dix fois plus d'action. Puis, t'sais, l'important, c'est de faire de l'action. C'est que si tu mets tes objectifs plus haut, mais que tu fais rien, ça donne rien. Donc, c'est toujours dans l'action puis l'application de tout ça. Puis, je vous dis, vous allez être surpris de voir à quel point c'est facile d'atteindre vos objectifs quand tu mets tes objectifs dix fois plus haut. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire plus Facebook puis pousser mes affaires sur les réseaux sociaux, je m'étais dit, on va faire, mettons, trois posts par semaine, t'sais, je vais commencer ça mollo. Puis là, c'est dans ce temps-là, j'ai commencé à écouter Grand Cardone puis là, j'étais comme, OK, bien, j'en feras pas trois, je vais faire 30 posts par semaine. Je vais en faire deux par jour, trois par jour. Puis, j'ai commencé à faire ça puis j'ai eu, c'était pas, t'sais, dans le fond, j'ai posé l'action, mais j'avais pas de contenu qui était super intéressant, mais je postais des photos de motivation, plein d'affaires, mais je faisais de l'action à mort puis j'ai eu une super gros augmentation de mon following grâce à ça parce que je mettais du contenu puis si le monde, il voyait pas mon contenu, c'est sûr qu'il en pognait un, au moins une pièce de contenu dans ma journée, t'sais. Mais c'est ça, fait que mettez vos objectifs dix fois plus haut puis posez dix fois plus d'action. Moi, je vis avec ce principe-là puis je vous garantis que tout dans la vie va mieux quand tu fais ça, fait que, mais c'est ça, fait que, mais faut pas que tu te sentes mal de pas atteindre ton objectif parce que, t'sais, si tu te mets un objectif irréaliste dix fois plus haut, même si t'atteins six fois ce que tu t'avais dit, c'est déjà excellent, donc, donc, c'est ça, fait que voilà, cinq trucs pour être plus productif et avoir plus de succès, en fond, le titre, c'est être plus productif mais ça va toucher à d'autres choses, donc, j'espère que vous avez apprécié, fait que, j'espère que vous allez mettre ces trucs-là en pratique cette semaine, donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe que vous êtes quiens, une bonne semaine puis on se parle la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501